C'est lundi, on se retrouve, c'est trop cool ! Aujourd'hui donc c'est la journée internationale du droit des femmes et souvent on l'abrège en journée de la femme et puis les féministes s'énervent parce que c'est pas la journée de la femme c'est la journée du droit des femmes mais du coup on a le droit de faire ce qu'on veut puisque c'est notre journée de droit donc pour moi c'est un peu la journée des femmes dans l'absolu je sais c'est pas grave je m'expose à des représailles et cette journée de la femme je voulais vraiment qu'on trouve quelque chose on a déjà appliqué nos mains ici coucou Stéphanie pour se donner de l'amour et c'est quelque chose aussi qui aide énormément moi je conseille en fait cette position aux futures mamans et même avant qu'elle soit enceinte en fait et à tout le monde en général mais bon voilà je conseille vraiment ça pour aider à toute la sphère en fait de naissance et aujourd'hui on va voir quelque chose d'autre qui va nous aider pour nos cycles qui va nous aider pour tout ce qui est élimination et aussi réception, intégration des choses donc je pense que c'est vraiment important pour nous les femmes d'avoir quelque chose qui nous aide au niveau du bas-ventre vous verrez tout à l'heure et j'avais envie de faire quelque chose comme ça aujourd'hui spécifiquement pour nous les femmes après évidemment les hommes peuvent le faire ça va beaucoup les aider aussi assimilation, élimination, ça parle à tout le monde et c'était juste un petit clin d'oeil voilà pas du tout de sexisme moi j'aime tout le monde sinon la planète elle serait pas chouette si on était que homme, femme ouais moi je vois pas ça comme ça je vois ça comme ça donc aujourd'hui on va déjà commencer comme d'habitude par s'ancrer en nous trouver comment est notre respiration aujourd'hui être juste à l'écoute de ce qui se passe en nous aujourd'hui un petit peu comme d'habitude et puis après on se mettra dans la position que je vais vous montrer tout de suite pour qu'en fait vous n'ayez pas à sortir de votre état déjà de conscience un petit peu plus éveillée donc comme d'habitude je vais vous demander de vous mettre dans un endroit si possible calme, agréable, confortable pour vous avec vos critères donc ça peut être debout, ça peut être assise ça peut être allongé ça peut être avec de la musique ça peut être en noir ou pas voilà si vous n'arrivez pas à fermer les yeux et que vous avez besoin de projeter un petit peu votre focus sur quelque chose vous pouvez allumer une bougie ou choisir quelque chose dans votre pièce que vous aimez bien et le fixer ça peut vous aider à entrer vraiment profondément en relation avec vous-même et puis on va démarrer je vous montre donc aujourd'hui quelque chose que vous ne trouverez pas dans les livres de Jin Shin Jutsu qui m'a été transmis par Sarah, Sarah Harper qui est américaine qui pratique le Jin Shin Jutsu depuis qu'elle a 14 ans elle en a 62 aujourd'hui donc autant dire que voilà c'est une vie le Jin Shin Jutsu c'est ça on commence à pratiquer comme ça pour s'aider sur un projet qu'on a physique, émotionnel, etc mais après on trouve vraiment un art de vivre qui nous accompagne qui nous fait grandir tout au long de la vie et je crois que Sarah c'est un exemple vraiment génial à observer et à recevoir donc voilà ce qu'elle transmet pour l'élimination et l'assimilation donc dans le corps c'est la fonction d'assimilation et d'élimination dans le corps quelle qu'elle soit quand vous avez des problèmes d'absorption de fer, de quoi que ce soit vous pouvez faire ça quand vous avez des soucis aussi de diarrhée, constipation permanente vous pouvez faire ça aussi tout ce qui a trait à l'élimination et à l'intégration à l'assimilation va être aidé par ce qu'on va faire là évidemment aussi tout ce qui est règles douloureuses après ou avant un accouchement vraiment ça va aider toute la sphère en fait du bas-ventre donc très très bon pour plein plein de choses donc c'est tout simple je vais me lever voilà je vais prendre un petit peu de recul donc l'idée c'est de faire un triangle le bout des doigts est sur l'os pubien os pubique je ne sais pas comment on dit en français et donc on fait un petit triangle les doigts de la main gauche superposent mais hyper hyper peu un tout petit tout petit contact par dessus les mains de la main droite les doigts de la main droite je vais y arriver voilà ça ça va être ce qu'on va aujourd'hui pratiquer recevoir ressentir en nous apporter de l'énergie dans la ceinture pelvienne donc ici on sait qu'en Jin Shin Jutsu on a les verots de sauvegarde numéro 15 qui apportent beaucoup de joie qui aident les psoas qui aident aussi le dos les jambes les pieds donc vous imaginez bien qu'on est effectivement sur cette zone là ici aussi ça serait un 15 central quand on fait notre courant central d'ailleurs on vient ici comme ça donc on est sur une zone hyper importante et on peut s'endormir comme ça le soir très facilement ou pratiquer le matin très facilement si tout le monde a vu ça je reviens vous voir par ici on veut en parler aussi à la fin du mois toutes les dames qui ont des soucis d'endométriose et je sais qu'il y en a beaucoup très très bon pour aider votre endomètre à être beaucoup plus paisible donc n'hésitez pas j'en reparlerai du coup dans un post détaillé à la fin du mois sur l'endométriose coucou tout le monde mais on est nombreux ce matin merci d'être là ça me fait toujours hyper plaisir j'adore partager Jin Shin Jutsu voilà donc on va se mettre on va plonger en nous comme j'aime bien dire moi je ferme les yeux mais je vous invite à faire comme vous vous êtes bien hop là je suis un peu de travers là toc voilà ok je vous invite à laisser tomber vos épaules à lâcher et détendre votre nuque lâcher votre tête la laisser s'incliner naturellement où elle a envie de s'incliner moi spontanément j'ai mis ma main comme ça je vous le montre si vous spontanément vous avez peut-être attrapé un doigt ou positionné votre main quelque part laissez-la bien faire cette main et et recevez ce que ça vous donne comme énergie comme message sans mots juste un ressenti une perception accueillir qui vous êtes comment vous êtes maintenant tout de suite en situation d'accueil de votre respiration de vos épaules qui descendent de votre nuque qui est souple qui laisse la tête s'incliner de vos mains qui vont être rentrées en contact avec une autre partie de votre corps on peut maintenant que vous avez l'habitude de visualiser cette respiration qui descend par l'avant courant central du sommet du crâne jusqu'au bout des gros orteils pour remonter sous la plante des pieds arrière du mollet arrière du genou arrière des cuisses fessiers bas du dos milieu du dos haut du dos épaule nuque sommet du crâne à nouveau sur l'inspire et on repart dans l'expire on peut visualiser ce mouvement descendant à l'avant remontant à l'arrière qui est notre respiration je vous fais le mouvement et vous faites à votre rythme et vous voyez que si on accentue le mouvement en se penchant en avant pour l'expire en revenant vers l'arrière à l'expire pour imprimer en nous cet avant arrière expire inspire on voit qu'on se balance on voit que notre respiration est notre rythme personnel intime c'est magnifique d'avoir son rythme notre unicité c'est aussi notre respiration c'est même intrinsèquement notre respiration en tout cas ici et maintenant donc je vais vous laisser recevoir neuf respirations complètes et ensuite on pourra positionner nos mains sur notre bas-ventre tranquillement qu'est-ce-le Merci. Je vous laisse fabriquer ce petit triangle avec le côté gauche qui dépasse très très légèrement sur le côté droit et puis venir l'appliquer, l'ajuster sur votre bas-ventre. Trouvez votre confort, vos appuis pour être dans une position si confortable que vous pourriez vous endormir en restant comme ça. On sent donc que nos index sont en appui sur l'os pubique, vraiment la pointe, le dernier os de l'avant du corps et nos pouces arrivent à quelques centimètres sous le nombril, un endroit parait-il qui est de la confiance en soi. Donc vous voyez à quel point cette petite position est dingue de répercussions sur nous. Le tranchant de nos mains, lui, va venir tranquillement dans les sillons qui sont créés par nos aînes et donc venir en contact avec les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 15 qui sont le rire, qui sont la joie. On ne peut pas se faire de plus beau cadeau aujourd'hui en cette journée des droits de la femme que la joie. en plus de la confiance en soi, en plus de l'élimination, en plus de l'assimilation, en plus de l'aide que ça va nous procurer dans nos jambes, dans nos pieds, et évidemment dans notre utérus, dans toute la sphère féminine, dans tous nos organes reproducteurs. C'est vraiment un cadeau aujourd'hui qu'on se fait, de sentir ce qui se passe en nous avec cette position. S'apporter de l'énergie dans notre intimité profonde, dans nos entrailles. ... 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